Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Firmin, évêque de Minde au IIIe siècle. Saint Firmin, évêque de Javoue, siège épiscopal transféré plus tard à Minde, succéda à ce que l'on croit dans l'épiscopat à Saint Privat, qui, au temps des empéreurs galliens et valériens, fut mis à or par Crocus, chef du nord de Dalman, et cueillit ainsi la palme du martyr. Le détail de sa vie ne nous est pas connu, mais l'antiquité de son culte, à Javoue, et dans toute la région circonvoisie, n'est incontestable. Après être resté longtemps ignoré, le corps de Saint Firmin fut découvert par suite d'une révélation du saint lui-même dans un faubourg de la Canourgue, à côté de l'hôtel de Saint Julien, dans une église de bénédictins dédiée sous le vocable de Saint Martin. Alors ce récit est un peu particulier puisqu'il est assez paradoxal. On a beaucoup d'informations qui semblent annexes, mais sur les détails de sa vie, nous n'avons rien. Alors peut-être qu'avec une recherche beaucoup plus approfondie, il serait possible d'obtenir quelques éléments, mais nous savons qu'il est mort en martyr, et nous savons également que, d'après le texte, il y a eu un culte qui lui a été voué depuis toujours, depuis le troisième siècle en fait, c'est-à-dire que, dès le moment où ces œuvres, qui ne sont pas encore connues à ce jour, et peut-être par une disposition du Seigneur, un jour elles nous seront connues, eh bien, il a été visiblement un exemple qui a marqué les esprits. Et c'est là qu'on pense à cette phrase du Christ lorsqu'il dit « On reconnaît un arbre à ses fruits ». C'est très important. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, nous agissons, nous faisons beaucoup. Et peut-être que dans l'immédiat, on ne voit pas forcément des fruits. On ne voit pas forcément le résultat, le dur labeur de notre travail, ne donne pas encore de fruits dans l'immédiat. Mais il faut savoir être patient, puisque souvent, les fruits viennent bien plus tard, et des fois beaucoup plus tard. Souvent, quand on regarde la vie des artistes, on voit que pour pas mal d'entre eux, ils n'ont été finalement célèbres et connus qu'une fois morts. Leurs œuvres ont été le temps de se répandre, le temps d'être connus, ont été finalement des œuvres de grande valeur, mais pas de leur vivant. Alors peut-être que les choses vont beaucoup plus vite aujourd'hui, avec la communication, mais en tout cas, en ce qui concerne l'évangélisation, les choses prennent le temps que Dieu veut. Et on le voit dans ce texte, puisque quand Dieu le décide, eh bien, il agit. À un moment donné, nous pouvons lire que, après être resté longtemps ignoré, le corps de Saint Firmin fut découvert par suite d'une révélation du Saint lui-même, dans un faubourg de la Cane-Nourgue. On sait évidemment que les saints du ciel agissent avec Dieu. Ils agissent toujours en accord avec la volonté divine. Ils ne font jamais rien qui soit en désaccord avec ce que Dieu veut. Et si Dieu a décidé que ce corps ne soit pas découvert tout de suite, qu'il soit découvert bien après, c'est qu'il y a une raison. C'est que, tout simplement, les temps de Dieu sont différents des temps des hommes, et la patience de Dieu est bien plus longue que la patience des hommes. Alors, il faut savoir faire confiance à Dieu, et il faut savoir travailler, évangéliser, continuer à annoncer le Christ, et à persévérer dans la charité, dans la douceur, dans la patience, persévérer dans le pardon également, persévérer dans tous les traits qui peuvent caractériser le Christ. Et peut-être que dans l'immédiat, nous ne verrons pas de résultat, que ce soit dans la famille proche, les amis proches, que ce soit dans l'environnement, puisque quand nous sommes un chrétien, normalement en église, nous agissons aussi en église, et nous faisons des actions en église, où nous pouvons aussi, tout simplement, avoir une mission dans la paroisse, comme s'occuper du catéchisme, s'occuper de l'aumônerie, s'occuper de toutes sortes d'activités, et on peut se dire que, peut-être que cette petite pierre que nous apportons à l'édéfice, par la grâce de Dieu, finira par changer un peu l'environnement autour de nous, et à faire qu'il soit toujours plus chrétien. Et quelquefois, ce travail prend beaucoup de temps. Quelquefois, les résultats ne seront pas visibles, et c'est bien souvent le cas d'ailleurs, même de notre génération, et même de notre vie. Eh bien, il faut laisser Dieu agir. Dieu sait à quel moment les poissons qui sont dans la mer seront prêts à être pêchés. On le voit avec ce récit de Saint-Pierre qui pêche toute la nuit, toute la nuit, et il ne récolte rien. Et là, quand le Christ l'a décidé, il dit, lance ton filet de ce côté. Et là, résultat, eh bien, toute cette nuit de la mer, finalement, n'aura pas été en vain, puisque, quand le Christ l'a décidé, il y aura des fruits. Mais il faut persévérer, il faut faire confiance. Voilà la morale que l'on peut tirer de ce texte, et on peut demander à notre saint du jour, eh bien, de nous donner cette patience. Il n'est pas le seul. Nous avons déjà fait des récits où nous avons vu des saints qui ont produit des fruits extraordinaires bien après leur vie et qui, jusqu'à aujourd'hui, sont encore connus et agissent et sont rappelés. Ils font partie de la mémoire, quelquefois seulement de la mémoire du lieu, mais en tout cas, l'Église ne l'oublie pas. Et elles font partie de la mémoire de l'Église. Voilà. Donc, demandons à notre saint d'être persévérant, d'être courageux. Demandons-lui donc cette intercession. Nous qui savons que tous les dons et toutes les grâces ne viennent que de Dieu, eh bien, nous savons aussi que Dieu veut faire partager cela à ses enfants puisque nous sommes une famille et il veut, parce qu'il nous aime et qu'il nous y invite gratuitement, nous rendre participants à ce travail extraordinaire de salut. et donc, nous pouvons demander à Saint Firmin cette intercession afin que nous puissions continuer à persévérer dans la route qui mène au Christ et de faire en sorte que notre prochain, avec qui nous vivons ou que nous croisons tous les jours, lui aussi, par l'intermédiaire de l'exemple que nous lui donnons, puisse aller lui aussi vers le Christ. Saint Firmin, Priez pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada